Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Bonjour et bienvenue en ce quatorzième dimanche du temps ordinaire. Nous accueillons les familles de Mme Yvette Merlier et Mme Cécile Dubois innumé récemment. Nous les assurons de notre soutien et de notre prière. Pour la suite de mon mot d'accueil, je vous propose de vous asseoir. Musique Dieu a besoin des hommes. Il se sert des hommes pour parler à d'autres hommes. Les lectures de ce jour nous montrent Ézéchiel, Paul et Jésus être signes de contradictions au milieu des hommes auxquels ils sont envoyés. Christophe, après une année passée parmi nous, toi aussi tu es maintenant envoyé en mission dans les paroisses Notre-Dame des Sources et Saint-Benoît-l'Abre des vallées de la Course et de la Canche comme curé, ce qui représente 34 clochers. Mais tu es aussi envoyé dans les paroisses de Saint-Jos en Montreuillois et Saint-Pierre du Val d'Oti comme prêtre associé, ce qui te rajoute 21 clochers. A travers tes actions discrètes à la mission ouvrière, avec le mouvement des chrétiens retraités dans le groupe biblique du mardi ou encore lors du repas partage du vendredi où tu as montré de véritables talents de cuisinier, tu as été aussi serviteur de la parole qu'est le Christ. Tu nous as montré que le vivre avec est souvent plus important que l'agir. Aujourd'hui, le prêtre envoyé par son évêque n'a pas seulement mission de sanctifier, d'enseigner, de célébrer et surtout de paître le peuple de Dieu comme pasteur. Il est envoyé au milieu des hommes et des femmes pour les mettre debout, comme nous le dit la lecture de ce jour. Entre nous, c'est sûrement pour cela que tu aimes les longues élévations du pain et du vin. Cette verticalité que tu nous montres à ce moment nous rappelle le Christ ressuscité. Être debout, c'est participer à sa résurrection et aller témoigner et proclamer les merveilles de son amour qui nous sauve. Je suis sûr que tu prendras le temps d'observer avant d'agir. Je ne vois pas comment avec 55 clochers tu pourrais faire autrement. Comme pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, il y aura sûrement des moments de découragement, de solitude. Dans sa lecture, saint Paul nous le rappelle, la grâce de Dieu te suffira. Alors, pendant cette célébration, rendons grâce à Dieu pour le beau ministère que tu représentes. Je rajoute aux mots de Dominique quelques paroles. Tout d'abord aussi pour accueillir le Père Homère, qui nous rejoint pour une quinzaine de jours au sein de la paroisse. Pour accueillir aussi Yvon, qui est séminariste des missions étrangères de Paris, qui s'associe à notre célébration eucharistique. C'est une joie d'avoir pu, pendant cette année, vivre ce ministère de la parole, de la sanctification du gouvernement avec le Père Christophe. C'est la prière de chacun dont il aura besoin pour accomplir son ministère, que nous l'assurions au cours de cette eucharistie, de notre amitié, de notre prière. Que aussi nous portions dans notre prière l'évocation sacerdotale, afin que des hommes puissent accompagner le peuple de Dieu dans cette marche. Et qu'ils puissent, comme le dira la première lecture, se tenir debout. Nous entrons donc dans cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous l'avons entendu, être chrétien, annoncer la parole du Christ est un chemin difficile. Un chemin de bonheur, certes, mais un chemin plein d'embûches. Le Seigneur ne nous a pas donné un chemin facile, mais un chemin de bonheur, de sainteté. Au début de cette Eucharistie, nous avons tous à entrer dans ce chemin, avec nos charismes différents. Demandons au Seigneur, tournons notre cœur vers Lui, afin qu'il le renouvelle, nous renouvelle tout entier. Confessons notre péché, accueillons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu et prends pitié. Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père, béni sois-tu, La Père, béni sois-tu. La Père, béni sois-tu. Au Christ, prophète rejeté et mis à mort, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'unité de l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'unité de l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pardonnez, chantons en Église la gloire de Dieu. Sous-titrage MFP. Seigneur Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'unité de l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. Jésus, toi qui vis auprès du Père et qui nous attire vers lui dans l'Esprit-Saint, béni sois-tu et prends pitié. La longue histoire du peuple de Dieu est une succession de moments de fidélité et de révolte de la part des hommes. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas son peuple. Il envoie un prophète pour lui redire son amour. Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leur Père se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelle. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur Ô Dieu, le Père de toi, Seigneur, Est-ce qu'on t'a monté ? Vos yeux, le Père de toi, Seigneur, Est-ce qu'on t'a monté ? Vers toi j'ai les yeux levés, Vers toi qui es au ciel, Comme les yeux de l'esclave, Vers la main de son Maître. Vos yeux, le Père de toi, Seigneur, Est-ce qu'on t'a monté ? Comme les yeux de la servante, Vers la main de sa maîtresse ? Vos yeux, le Père de toi, Seigneur, Est-ce qu'on t'a monté ? Pitié pour nous, Seigneur, Pitié pour nous, Notre âme est rassasiée du mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. Nos yeux, le Père de toi, Seigneur, Est-ce qu'on t'a monté ? Comme saint Paul, N'ayons pas peur de nous voir tels que nous sommes, Car c'est au cœur de nos faiblesses Que le Seigneur nous donne toute la puissance de son amour. Sa grâce nous suffira. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre au Corinthien. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires Que, pour m'empêcher de me surestimer, J'ai reçu dans ma chair une écharde, Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, Pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, Ma grâce te suffit, Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers Que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses Afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ Les faiblesses, les insultes, les contraintes, Les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, C'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia ! 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 All Sur moi, il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle au port. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon ses marques. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient. D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses maîtres ? « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? » Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait. « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, ils ne pouvaient accomplir aucun miracle. Ils guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et ils s'étonnaient de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Mangez-moi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, en ce quatorzième dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite aujourd'hui à regarder plus attentivement notre vie ordinaire, notre quotidien, qui nous paraît si familier, parfois tellement sans saveur. Ordinaires ou familiers, voici les deux mots que je vous propose et qui vont nous inviter, je l'espère, avec l'aide de l'Esprit Saint par mes paroles, à prolonger le message d'amour de l'Évangile, afin qu'il touche chacun notre cœur. Et aujourd'hui, Jésus fait un passage dans son village, non pas natal, mais dans celui qui l'a vu grandir. Et bizarrement, ses compatriotes n'ont pas l'air très contents dans la synagogue de Nazareth. Pourtant, au dire de ce qu'ils ont entendu de lui, de ce qu'il annonçait, c'était plutôt une bonne nouvelle. guérison, libération, soulagement des pauvres. Les gestes qu'ils faisaient étaient aussi des gestes de salut et de libération, et même s'ils parlaient de conversion, c'était pour faire découvrir la vraie joie. En fait, dans ce passage, contrairement aux autres, la raison de ce qui est contesté par les habitants de Nazareth n'est pas le message en lui-même, mais le messager. Est-il trop exigeant ? Non. Est-il trop déroutant ? Non plus. Non, mais seulement trop familier, trop ordinaire. Les gens de Nazareth le connaissaient trop bien, cet homme, cet enfant du pays. Par sa profession, d'abord, n'est-il pas le charpentier ? Par sa famille, ensuite, n'est-il pas le fils de Marie ? N'est-il pas le frère de Jacques, de Joseph, de Simon ? On connaît sa parenté ? On connaît son cousinage ? En bref, cet homme Jésus est trop humain pour révéler Dieu. impensable que Dieu choisisse comme envoyé le charpentier, dont chacun, à Nazareth, connaissait la famille. nul n'est prophète dans son pays. Jésus se disait fils de Dieu. Certains de ses disciples commençaient à entrevoir son mystère. Mais ses compatriotes disaient, « C'est le fils du charpentier. » Mais, attention, ne nous réjouissons pas vite et n'allons pas trop vite en besogne. Ne sourions pas trop facilement devant leurs difficultés à croire, car c'est aussi, malheureusement, la nôtre très souvent. Et il n'est pas besoin d'aller chercher très loin des exemples. Ils nous sont offerts dans notre vie de tous les jours, et je vous en propose quelques-uns. Quand nous trouvons trop simple et trop humaine, notre Église est chargée d'annoncer la folie de la croix. Au long de son histoire, elle a eu ces moments édifiants de gloire, mais aussi ces moments scandaleux, dont nous sommes loin d'être fiers. Et pourtant, c'est bien cette Église dont nous faisons partie, qui est le corps du Christ, que Jésus a chargé de continuer son œuvre. Ou encore, quand nous trouvons trop simple ou trop humain ce prêtre, qui a prononcé la parole du pardon, ou qui a baptisé votre enfant. Il a pourtant reçu la mission de renouveler les gestes de Jésus Sauveur. ou encore, quand nous trouvons trop simple ou trop humain cet étranger qui demande à être accueilli, ou ce malade qui attend une visite. Et pourtant, ils sont bien pour nous visage du Christ. Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. ou encore, quand nous trouvons trop simple ou trop humain cette Dame, ce Monsieur tout le monde, que la vie met sur notre route. Et pourtant, elle et ils sont habités par Dieu. Tout homme est une histoire sacrée, tout homme est à l'image de Dieu. ou encore, quand nous trouvons trop simple et trop humaine cette vie trop ordinaire qui est la nôtre. Tant d'années à recommencer les mêmes banalités, avec les mêmes soucis et les mêmes détails, apparemment sans importance. Tout cela semble trop humain pour être divin. Et pourtant, cette vie ordinaire, la nôtre, Jésus l'a vécue lui-même. Le Fils de Dieu l'a partagée et l'a transfigurée. Il l'a divinisée. En d'autres termes, on pourrait résumer en disant que plus la vie est humaine, plus elle est divine. Difficile à croire. Et pourtant, c'est bien cela qui s'appelle être chrétien. Les contemporains de Jésus sont déçus, et on les comprend. Ils attendaient un Messie triomphant qui chasserait les Romains, comme nous attendons nous aussi quelquefois Jésus, dans l'extraordinaire de nos vies. Ils attendaient le jour fracassant du Seigneur pour restaurer Israël dans sa puissance. Ils sont choqués, déçus par la façon dont Jésus accomplit sa mission. Il n'y a pas d'éclat. Il enseigne, il guérit, il console, il pardonne. Ils sont déçus comme nous. Nous aussi, nous sommes déçus quand nous disons, par exemple, « Ah, s'il y avait un bon Dieu, le mal, les guerres, les maladies n'existeraient pas. » Nous rêvons encore d'un Dieu qui interviendrait de façon visible pour mettre bon ordre dans notre monde. Mais voilà, ce n'est pas la logique de notre Dieu. Il n'agit pas de cette façon. Il n'est pas une providence d'intervention, mais plutôt une providence d'inspiration. Doit-on dire alors qu'il ne fait rien ? Non. Mais il continue d'agir en parlant au cœur des hommes. Il inspire. Il anime notre liberté par son Esprit Saint, son Esprit d'amour. Encore faut-il l'accueillir, car il est effectivement impuissant si l'homme n'accueille pas l'Esprit Saint. Rien ne lui résiste, sinon notre incroyance. Mais il est patient, et son projet se réalisera. Mais il attend notre adhésion, même minime, mais pleine, vraie, sincère, entière. Soyons heureux de croire en ce Dieu, notre Dieu, qui a vécu notre condition humaine, notre vie ordinaire, ainsi que la souffrance et la mort, pour nous révéler que l'amour aura toujours le dernier mot. Chaque Eucharistie, dans l'ordinaire et la répétition de la même liturgie, nous le redit. Dieu, notre Seigneur, nous envoie son Esprit Saint. Recevons-le pour essayer de toute notre âme, notre force, notre foi, avec tout ce que nous sommes, dans notre vie ordinaire, de suivre son chemin de vie, d'amour et de joie. Que l'ordinaire de notre vie puisse, à la suite de Jésus, témoigner de l'extraordinaire de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Ensemble, en Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce bon Spilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, et la ciel à part de Dieu le Père, et le puissant, et viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion du Saint, à la réunition des bichés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, et pour tous les hommes. Aujourd'hui, les évêques et les prêtres ont un ministère difficile et lourd. Soutiens-les par ta grâce, et plus particulièrement l'abbé Christophe dans ses nouvelles paroisses. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Des jeunes appelés par l'Église hésitent à s'engager. Qu'ils soient aidés pour témoigner de toi. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. En ce début d'été, prions pour ceux qui ont des vacances et qui iront à la découverte d'autres régions, d'autres modes de vie. Prions aussi pour tous ceux que l'été fera souffrir d'une plus grande solitude. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Notre communauté est rassemblée aujourd'hui dans la joie. Qu'elle sache toujours accueillir les pasteurs qui lui sont confiés en les aidant dans leur ministère. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde et comme il ne peut subsister sans toi. Soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puissons-nous être purifiés Seigneur Par l'offrande qui t'est consacrée Qu'elle nous conduise jour après jour Au royaume où nous vivrons avec foi Par Jésus le Christ, notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et le fond notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Et nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment, il est juste et bon Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu À toi, Père tressant Dieu éternel et tout-puissant Ton amour pour le monde est si grand Que tu nous as envoyé un sauveur Tu l'as voulu semblable aux hommes En toutes choses À l'exception du péché Afin d'aimer en nous Ce que tu aimais en lui Nous avions rompu ton alliance Nous la retrouvons dans l'obéissance De ton fils Voilà pour toi, Seigneur Avec les anges et tous les saints Nous proclamons ta gloire En chantant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création Proclame ta louange Car c'est toi qui donne la vie C'est toi qui sanctifie toute chose Par ton fils Jésus-Christ notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin qu'il te présente partout dans le monde Une offrande pure C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Et dans la communion de toute l'Église En ce premier jour de la semaine Nous célébrons le jour Où le Christ est ressuscité d'entre les morts Parlie que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant Nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons Sainte-y filer par ton Esprit Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton fils Jésus-Christ notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce Il le bénit Il le remplit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré C'est mon corps Sous-titrage MFP. 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 Écoute les prières de ta famille à santé devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Je te confions particulièrement, je te confions particulièrement Joseph Flageolet, Marie-Thérèse Vanette Bosch, Albert Lenne et ses défunts de sa famille, les défunts de la famille Flan-Pidou, les défunts de la famille Valton-Sagnier, M. et Mme Fernand et Yvonne Fournier, les défunts des familles Founier-Angier, les défunts des familles Lefebvre-Bochon, les défunts des familles Robes-Souvelier, Valentine Boquet, Madeleine et Suzanne Pruveau, les défunts des familles Macré-Méens, les défunts des âmes Purgatoires, Martine, Marthe Leclerc, les défunts des familles Jélène Camus. Nous confions aussi à Miséricorde du Seigneur, Cécile Dubois et Yvette Verrier, et tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et du bien. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par qui tu donnes au monde toute grâce et du bien. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, unis par ce même Esprit qui nous inspire, qui inspire notre cœur, pour nous tourner ensemble, en frères, en sœurs, vers le même Père, nous osons dire « Ensemble ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Brassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Grâce à ta loi, le parti, que nous règnes la puissance et la croix, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec notre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec notre épreuve, et avec notre épreuve, et avec notre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec notre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec votre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec notre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec notre épreuve, et avec notre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec votre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec votre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec votre épreuve. Que la paix du Seigneur soit toujours avec votre épreuve. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Seigneur, Jésus, ta vie de nos pauvres femmes, et qui s'en prenne par nos pauvres femmes, et qui s'en prenne par nos pauvres femmes. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 que le Christ Jésus nous invite à découvrir et à voir dans chacune de ces histoires sa présence. Ce qui m'aide aussi, c'est les partages que j'ai eus, les réflexions un peu théologiques sur le sens de la foi, sur ce que c'est l'Église, sur ce que c'est le Christ, sur ce que c'est Dieu, et puis aussi partager la prière en communauté. Je souhaite à tous les odomaroises et odomarois de continuer, en tout cas pour les chrétiens, de continuer cette nouvelle aventure avec le Christ. Et puis peut-être qu'un jour ou l'autre, dans les années suivantes, peut-être que je passerai encore et certains me reconnaîtront dans les rues. Alors bonne route à tous et à toutes. Merci. Sous-titrage ST' 501